Pour l'Egypte, là, les gens sont rendus aux urnes au mois de décembre dernier. Pourquoi ? Pour dire oui ou non au projet de réforme proposé par Mohamed Morsi, l'islamiste. Le problème, c'est que d'abord, la commission qui a rédigé cette constitution-là, qui a été proposée au mois de décembre dernier aux Égyptiens, n'a pas rencontré le consensus politique. On fait une constitution, on n'est pas en train de faire des lois pour gouverner une constitution et là pour exprimer un pacte social et politique pour des années et des années et des années. Et là, ce n'est pas la majorité étroite des urnes à un temps X qui va définir, qui va rédiger cette constitution-là. Or, c'est ce qu'ont fait Morsi. Et ce qu'ont fait les islamistes au pouvoir. Parce que comme ils dominaient la Chambre, enfin, ils dominaient, même si la Chambre était dissoute, mais ils ont dominé la Chambre aux élections législatives. Donc, ce sont eux qui ont nommé la commission de 200 personnes en voie de rédiger la constitution. Et bien, ils ont traduit leur propre majorité dans les membres nommés dans cette Assemblée Constituante. Et les quelques personnalités dites civiles ou libérales ou dites modernistes qui se sont alliées à eux, à la dernière minute, ils se sont retirées. On ne peut pas continuer comme ça. Même chose par rapport aux autorités de l'Église. Par exemple, il y a des coptes en Égypte. Il n'est pas normal qu'un projet de constitution sorte alors qu'au sein de la commission, les autorités chrétiennes ont quitté la commission. Donc, effectivement, ils ont proposé cette constitution aux urnes et ils ont gagné, puisqu'ils ont la majorité des voix. Ils ont gagné, mais petitement, par rapport aux résultats électoraux d'auparavant. Mais on n'a pas rencontré de consensus social et politique, d'où ce qui s'est passé. Le début de la crise a commencé là. Le début de la crise a commencé au moment où Morsy, il a adopté le 21 novembre, il a fait une déclaration constitutionnelle dans laquelle il s'arroge tous les pouvoirs. Pourquoi il s'est arroge tous les pouvoirs ? Parce qu'il avait peur que les tribunaux remettent en cause l'Assemblée qui était en train de rédiger la Constitution. Parce qu'elle l'avait fait auparavant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il a voulu faire passer en force son projet de constitution. Effectivement, il est passé en force, mais le résultat a été que le pays est rentré dans un état de quasi-mouvement social permanent et dont le résultat a été le 30 juin et parachevé par ce coup de la direction de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada